Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de la télé-réalité agricole saison 1. Alors si vous nous rejoignez dans ce quatrième épisode, sachez que nous avons entrepris il y a de cela peu de temps, n'est-ce pas, de réaliser une télé-réalité agricole autour de la culture de la Morelle-Noire, sur une superficie de 100 mètres carrés. Alors cette télé-réalité agricole a pour objectif de montrer aux élèves, aux étudiants, aux chômeurs, comment se faire un peu d'argent et ceci très rapidement grâce à la culture des légumes, qui est d'ailleurs une culture très simple à réaliser. Et à ce jour nous avons déjà, n'est-ce pas, trois épisodes. Nous avons réalisé un premier épisode sur la préparation du terrain, un deuxième épisode sur l'engraissement et un troisième épisode sur le repiquage. Donc dans ce quatrième épisode nous allons parler du traitement des légumes. Mais avant d'entrer proprement dans le traitement de ces légumes, j'aimerais que vous regardez cette parcelle qui est derrière nous aussi. Alors cette parcelle, ce n'est rien d'autre que les ruines de notre formation intégrale et 100% pratique sur la culture de la tomate que nous avons enregistrée ici il y a de cela quelques mois. Formation qui est disponible en ligne au prix de 5 000 francs sans accompagnement et 50 000 francs avec un accompagnement sur un an. Alors si jamais la culture de la tomate, qui est d'ailleurs une culture à très fort potentiel, vous intéresse également, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche juste là, n'est-ce pas, pour entrer en position de votre formation. Ceci afin de commencer à vous former dès maintenant. Car 2024 n'est plus loin. Et une bonne formation est ce qu'il vous faut, n'est-ce pas, pour pouvoir exploser durant cette année-là. Alors sans plus tarder, nous allons passer, n'est-ce pas, au traitement de nos légumes. Alors le traitement des légumes ou alors de la morelle noire n'est pas compliqué comme le traitement des autres cultures. Pour ce faire, vous n'aurez besoin que d'un insecticide et d'un bio-fertilisant. Et comme insecticide, je vous recommande d'utiliser les insecticides dont la période de remanence ou la période de pestilence est de 7 jours en descendant. Et pour ce faire, moi je pourrais vous conseiller d'utiliser celui-ci, le vipère. Ok ? C'est un insecticide dont la période de remanence est de 7 jours. Et avant d'utiliser ces produits-là, prenez toujours la peine de lire tout ce qui est écrit là. Ok ? Ce n'est pas anodin, ce n'est pas là par hasard. Prenez toujours la peine de lire. Je le dis à chaque fois dans mes vidéos, prenez toujours la peine de lire. Parce que ces produits que vous voyez là, ce sont des poisons. Ce sont des poisons. Donc il faut toujours prendre la peine de lire. Et ce n'est pas pour savoir comment est-ce qu'il faut les utiliser. Donc moi j'utilise cet insecticide parce que nous sommes dans la culture, nous sommes là le cadre de la culture des légumes. Ce n'est pas bon d'utiliser des insecticides qui font 14 jours, 21 jours. Ce n'est pas bon. C'est vrai, les insecticides dont la période de remanence est de 7 jours coûtent plus cher. Par exemple, si vous utilisez cet insecticide-ci, le tourbillon super aussi. C'est un insecticide dont la période de remanence est de 14 jours. Vous voyez ? Et celui-ci, au marché, il coûte 5 000 francs. 5 à 6 000 francs. Par contre, celui-ci, le vipère, lui, il coûte 12 000 francs. Vous voyez, il y a le gap, n'est-ce pas, dans les prix. En fait, dans cette histoire de produits phytosanétaires, moi j'ai remarqué que les produits dont la période de remanence sont coûte, coûtent toujours plus cher. Parce que plus la période de remanence ou la période de pertescence est courte, plus ce produit-là tend vers du bio. Vous voyez ? C'est pourquoi dans le prix aussi, les prix sont la plupart du temps affolant. C'est pareil avec les fongicides. Et si vous voyez un fongicide qui a une période de remanence de 5 jours, et puis vous voyez un autre qui a une période de remanence de 14 jours, celui qui a la période de remanence de 5 jours sera toujours plus cher que celui qui a la période de remanence de 14 jours. Et vous conviendrez donc avec moi que les agriculteurs, vu qu'ils sont dans la quête de bénéfices, le choix est vite fait. On va pratiquer moins cher. Question de réduire les coûts. Mais quel est l'impact sur la santé du consommateur ? Donc, si vous décidez d'utiliser un insecticide de 14 jours, sachez que vous n'aurez qu'à appliquer cet insecticide-là une seule fois sur votre léglise. Ou du moins durant la première semaine. Vous savez que la première semaine, vous pouvez décider de faire, par exemple, trois pulvérisations. Mais après, vous stoppez. Deuxième semaine, troisième semaine, vous ne pulvérisez plus. Dans la mesure où, à partir de la quatrième semaine, vous devez commencer les récoltes. Donc, vous voyez que si vous pulvérisez encore la deuxième semaine, à partir de la quatrième semaine, lorsque vous allez commencer les récoltes, la période de remanence, ou le délai avant récolte, ne sera pas encore passée. Et là, vous serez en train de tuer les populations. Vous ne serez pas différent d'un meurtrier. Dans la mesure où, vous serez en train de servir du poison aux gens. Donc, prenez toujours soin de respecter toutes ces informations-là que le fabricant prend la peine de mettre là, sur les produits. Ok ? Donc, et à côté de ça, vous allez associer cela à un biofertilisant. Là, moi, j'utilise deux biofertilisants. Là, on a le GI-GO. Ici. Et de ce côté, on a le SmartFoy. Donc, vous allez choisir, vous allez faire le choix. Les deux sont bons. Ok ? Les deux sont bons. Mais le GI-GO coûte plus cher que le SmartFoy. Le SmartFoy coûte dans les 5 à... 6 à 7 000 francs. Tandis que le GI-GO, c'est 10 à 12 000 francs. Ok ? Donc, le GI-GO coûte plus cher. Et c'est 1 litre chacun. 1 litre, 1 litre. Mais les deux sont bons. J'ai eu à tester les deux. Les deux sont bons. Lorsque vous les appliquez, vous avez du résultat. Ok ? Donc, vous associez cela. Et contrairement à l'insecticide, le bio fait 10 ans. Vous allez l'appliquer chaque semaine. Au moins deux fois par semaine. Ok ? C'est un produit bio. Donc, ça ne dérange pas. Même la troisième semaine ou la quatrième semaine, quand vous êtes en récolte, vous pouvez continuer d'appliquer toujours votre GI-GO. Ça n'a aucun impact, n'est-ce pas, sur la santé du consommateur car ce sont des produits bio. OK ? GI-GO ou alors SmartFoy, ce sont des produits bio. Ça n'a aucun impact sur la santé du consommateur. Par contre, les insecticides, n'est-ce pas ? Il faut toujours prendre la peine de respecter les délais d'attente. Maintenant, vous pouvez être... Certains utilisent aussi des fongicides. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un gâchis dans la mesure où les légumes n'ont pas trop besoin... Les légumes ne sont pas trop sujets aux maladies fongiques. C'est vrai, ça peut arriver. Vous pouvez avoir des cas de mort subite de quelques tiges dans vos échamps. Mais en général, on n'a pas besoin du fongicide dans la culture des légumes. Surtout encore en saison sèche. Parce que là, nous sommes déjà en saison sèche et on n'en a vraiment pas besoin. OK. Si vous le faites, c'est juste du gâchis. Donc, ce n'est pas pertinent d'utiliser, n'est-ce pas, les fongicides sur la culture des légumes. Par contre, si vous êtes en saison sèche et que vous constatez un cas d'attaque, vous pouvez constater que ça ne peut arriver, n'est-ce pas, que vous contactez un cas d'attaque sur votre parcel, n'est-ce pas, notamment le mildiou, lorsqu'il y a trop d'humidité. À ce moment-là, vous pouvez faire usage du fongicide, n'est-ce pas, pour parer à cette maladie-là. Donc, moi, dans la culture de la morelle noire ou des légumes, je recommande l'usage du fongicide uniquement à titre curatif, pas à titre préventif. OK. Donc, si vous voyez qu'il n'y a aucun signe de maladie dans votre champ, n'utilisez pas le fongicide. Si vous voyez qu'il y a des signes de maladie et tout ça, vous voyez des plantes, vous voyez qu'il y a beaucoup de plantes qui meurent, allez-y utiliser le fongicide. Et pour ces fèmes, vous pouvez utiliser ce fongicide-ci. Ça, c'est un fongicide qui a une période de rémanence ou de pestilence ou encore un délai avant récolte de 14 jours. OK. Donc, c'est toujours en considération que lorsque vous répliquez vos légumes, c'est après 3 semaines que vous commencez la récolte ou alors 3 semaines et demi. Donc, lorsque vous allez, n'est-ce pas, utiliser, lorsque vous allez vouloir utiliser votre fongicide, prenez la peine de calculer. OK. Vous faites 3 semaines et demi moins 14 jours. Et là, ça vous donne le délai, la durée maximale sur laquelle vous pourrez utiliser ce fongicide-ci-là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous faites 3 semaines et demi moins 14 jours. Parce que lorsque vous appliquez ce fongicide, vous devez attendre 14 jours avant de récolter. Si vous voulez appliquer ce fongicide, la deuxième semaine après votre répliquage, ça vous l'a dit que vous devez attendre encore deux semaines avant de faire votre première récolte. Ça veut dire que vos légumes, vous devez faire 4 semaines au sol. Et lorsqu'on traverse, il y a la 4e semaine après le répliquage, c'est pas bon parce que les légumes prennent des tailles pas très adéquates et puis il y a les fleurs qui commencent à sortir, ça et là. Donc, c'est bon de récolter à 3 semaines et demi. 3 semaines, 3 semaines et demi, c'est bon de récolter à ce mois-là. Donc, vous voyez donc que si vous l'appliquez le fongicide, ça doit être la première semaine du repiquage. Question que les deux autres semaines, la période de pestissence ou alors le délai avant de récolter du produit puisse être respectée. Donc, voilà un peu. Également, il y a d'autres fongicides dont, n'est-ce pas, la période de pestissence est de 7 jours, 5 jours et évidemment, il coûte, n'est-ce pas, plus cher que celui-ci. Celui-ci coûte 5 000 francs, je pense. 5 000 ou 4 000 francs. Tandis que les autres, vous allez voir 8 000 francs, 10 000 francs. C'est pas très pertinent pour réduire son coût de production. OK ? Donc, voilà un peu ce que je pourrais vous dire, n'est-ce pas, sur le traitement des légumes. Et pour ce qui est de la protection lors du traitement, n'est-ce pas, je vais vous laisser avec cet extrait de notre formation, n'est-ce pas, sur la culture de la tomate, OK ? Parce que là, je n'ai pas vraiment eu le temps de... Vous voyez que les légumes sont assez grandis, on est presque à la récolte, donc je n'ai pas eu vraiment le temps de faire les choses à temps. Donc, on va se contenter, n'est-ce pas, de cet extrait de notre formation sur la culture de la tomate pour voir comment vous devez vous protéger lorsque vous faites un traitement cytosanitaire avec des produits chimiques tels que les insecticides. OK ? Il faut se protéger parce que les agriculteurs eux-mêmes, ils se négligent. Vous arrivez dans le champ de quelqu'un, ils pulvérisent en chimisette, ils pulvérisent en culotte. C'est pas bon. Non, écoutons, c'est extrait ensemble. Bien, voilà, je vais donc remettir ma combinaison de pulvérisation. Vous voyez, c'est un long manche et vous voyez comment je suis habillé avec un haut et un pantalon. Pourquoi ? Parce que cette matière-ci, c'est un peu comme du plastique. Ça va vous faire beaucoup transpirer et du coup, vous devez avoir un truc à l'intérieur qui va absorber toute votre transpiration. Sinon, à défaut, à chaque pulvérisation, vous êtes obligés de laver votre combinaison parce que ce sera tout plein de sueur. Voilà. Voilà, vous voyez comment ça me protège jusqu'au niveau du cou. Vous voyez. Mais, vous arrivez dans les plantations, vous voyez les agriculteurs qui privilèdent le charg en culotte. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Vous voyez un gars il privilise le champ en chemise, en chemisette avec les coups de manche. Il n'y a pas de masque, pas de lunettes, il s'en fout. Donc, vous voyez des gens comme ça qui s'en foutent d'abord de leur propre santé. Combien de fois de celles des consommateurs n'en ont rien à foutre. Vous voyez. Déjà même parce eux-mêmes ne sont pas conscients de ce qu'ils font. C'est pourquoi je vous dis toujours de toujours consommer de l'eau alcaline de mes amis. Toujours, toujours et toujours pour en permanence nettoyer votre organisme de tous ces pesticides qu'on ingère via les aliments. Parce quand vous voyez une agriculteur qui se fout lui-même de sa propre santé. Mais celui-là il est capable de pulvériser où il y récolte des mains. Il n'y en a rien à foutre. Il pulvérise, il récolte des mains. Donc buvez toujours de l'eau alcaline les gars pour détoxifier en permanence votre organisme. Voilà les commandes c'est au numéro qui s'affiche juste là pour tous ceux qui ont besoin de ce goubelet qui rend l'eau de boisson alcaline. J'avais le goubelet alcaline quand j'ai commencé à boire de l'eau alcaline ça fait 3 ou 5 ans que je ne vais pas aller à l'hôpital donc déjà j'ai le mal au foie j'ai le mal au foie j'ai l'attention j'ai le imaginez avec toutes ces maladies ça fait 5 ans je ne vais pas aller à l'hôpital vous voyez des fines gouttelettes quand ça se dépose sur votre peau vous savez que la peau elle est pauvre vous savez que instantanément votre peau absorbe ça des produits chimiques elle est abrite tant pis pour ceux qui ne se protègent pas la santé n'a pas les brillants du soir voilà vous voyez là rien ne me touche maintenant mon masque surtout pas oublier le masque vous voyez voilà j'espère que vous m'attendez toujours bien là je suis équipé et parié pour le combat voilà donc c'est tout ce que nous pouvions dire sur le traitement des légumes mais comme j'ai parlé là je sais que les agriculteurs ne vont pas suivre ce que j'ai dit ils vont faire à la tête ils vont faire combien de temps et au final c'est le consommateur qui va en souffrir et c'est pourquoi à vous les consommateurs je vous recommande toujours de consommer de l'eau alcaline ok question de nettoyer votre organisme de tous de tous ces produits chimiques de toutes ces toxines là au quotidien ok vous voyez ce gobelet là a la capacité de rendre votre eau alcaline eau qui a la capacité de nettoyer cette toxine de votre organisme regardez c'est juste de l'eau vous voyez c'est juste de l'eau qui a l'intérieur donc voilà c'est tout pour ce cinquième épisode de la télé-réalité agricole dans laquelle nous parlions n'est-ce pas du traitement phytosanitaire des légumes n'oubliez pas que cette télé-réalité agricole est entièrement et totalement sponsorisée par notre entreprise Mbapp entreprise qui met à votre disposition du poulet frais bio et surtout 100% halal pour les populations de la ville de l'Yahoundé uniquement pour l'instant c'est que les populations de l'Yahoundé qui peuvent en bénéficier donc si jamais vous en avez mal de manger du poisson pourri si jamais vous en avez mal de consommer des poulet dont vous n'avez aucune idée n'est-ce pas de la manière avec laquelle ils ont été produits n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche juste là question d'entrée en possession de votre poulet bio frais et 100% halal sur ce je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode dans lequel nous parlerons de l'irrigation des légumes parce que là nous sommes en saison sèche il faut bien irriguer les légumes sinon on n'aura aucun résultat à la fin sur ce je vous dis à très bientôt ciao la famille